La vie en gros, une présentation des condoms, oups, trop tard. Ben oui, ben oui, je suis le Dr Tout, et je sais tout sur tout. Et je prends vos questions par Internet à info à docteur tout.com. J'en ai justement une ici, Dr Tout. J'ai dit à mon chum que je faisais une belle tarte. Il est persuadé, puis il m'a dit, tiens, c'est ironique. Pourquoi il a dit ça? Annie. Eh bien, ma chère Annie, ton chum a raison. Parce qu'en posant la question que tu trouves à y avoir répondu un peu. Mais tiens, si ça peut t'aider, je vais te donner d'autres exemples. L'ironie, c'est de se noyer dans un verre d'eau que tu voyais à moitié plein. L'ironie, c'est que par le temps que tu puisses t'acheter ta Porsche, ça va te prendre des lunettes pour la conduire. L'ironie, c'est d'apprendre que t'es infertile. Le même jour que ta femme t'apprend qu'elle est enceinte. Encore plus ironique que ça, c'est d'appeler cet enfant-là un miracle. L'ironie, c'est d'avoir un pop-up d'une compagnie qui vend des logiciels anti-pop-up. Ou un chien guide qui perd la vue. Encore plus ironique que ça, c'est Stephen Harper qui prend la corde de Kyoto, puis qu'il recycle. C'est très ironique que le temps guérisse toutes les blessures. Surtout à une époque où les médecins ont plus le temps de t'en voir. L'ironie, Annie, c'est le mot « beauté » dans l'expression « grain de beauté ». L'ironie, c'est que la chirurgie plastique puis le coloriage dans les livres à colorier, c'est la même chose. Dans les deux cas, quand tu commences à dépasser les lignes, t'essaies de corriger ton dessin, mais il sera jamais aussi beau qu'au départ. Voilà, Annie, j'espère que ça t'aide. Et si tu comprends toujours pas c'est quoi l'ironie, va voir ton chum puis te dire que tu peux lui faire une belle dinde. C'était La Vie en Gros, une présentation des condoms Oups. Une belle excuse pour une passion alimentaire. Sous-titrage ST' 501